Je suis GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo du jour où je vais vous présenter une tablette Android La Honda V919R 4G Une tablette de 9,7 pouces avec un écran la classe, un processeur octa-core et en plus elle est 2G, 3G et 4G Tu le sais parce que voir les produits en photo c'est bien mais les voir en vidéo c'est mieux alors débridez vous et découvrez tout notre site tech en direct de Shenzhen en Chine On va tester une tablette qu'un membre nous a demandé d'acheter En disant oui je veux l'acheter tu la test et comme ça les membres verront un petit peu ce que donne cette Honda V919R 4G Si vous n'avez pas remarqué qu'il y a des similitudes vous ne remarquerez jamais On va tester le contenu de la boîte tout de suite Regardez un petit peu ce qu'il y a dans la boîte Ici alors dans la boîte on n'a rien tu le sais Ici alors un chargeur secteur USB Donc là c'est pas mal ça veut dire vous pourrez charger la tablette en USB Alors l'ampérage est un peu secret à mon avis ça au moins du 2A Ici sur le côté on trouve un câble USB micro USB Sur le côté on est sûr que c'est pas une connectique à la con Vous pourrez la recharger via un câble USB micro USB Et surtout avec une batterie externe On n'a pas besoin non plus de trucs de la mort Alors on referme un petit peu la boîte surtout Et on attaque la tablette Alors la tablette, comment elle se présente et quelle taille elle fait ? Et bien pour le savoir il faut attaquer par notre premier marché exceptionnel Qui est... Maître pouce l'homme à la mèche Alors maître pouce qui va donner un petit peu la taille de la tablette Alors la taille de l'écran ici on est bien sur du 9,7 pouces Qui est un format standard Maintenant tout est comme ça La largeur on est sur du 240 Ensuite ici on est sur du 170 Oui je triche c'est marqué L'épaisseur Alors l'épaisseur On est donné pour du 8,4 On va le laisser un petit peu ici On prend notre pied à coulisses Ici on se met là Alors 8,4 Ouais c'est 8,4 Sur la bord à bord On est plutôt sur du 9,8 Ici et si on prend un peu sur l'arrondi Voyez on va arriver à du 8,4 Donc voilà on est un peu en dessous de ce qui nous avait été annoncé Et enfin notre balance à cheat bien sûr Qui permet d'avoir la seule balance Qui pèse au gramme près Je veux dire si vous faites ça avec la balance de maman avec une aiguille Vous n'aurez pas la précision Ici on se met dessus Le fabricant nous avait donné Sur notre fiche on était à 518 grammes Et nous ben on est 508 grammes Donc on a gagné 10 grammes A mon avis elle a été coupée avec du plâtre Ou du pneu Elle est un peu plus légère que ce qui nous avait été annoncé Mais c'est pas plus mal Alors au niveau de la tablette Vous l'aurez compris Elle ne s'ouvre pas Vous aurez compris qu'elle est super grande Et qu'elle ne rentre pas dans le cadre Donc on va essayer de se mettre un peu plus loin Donc la tablette ne s'ouvre pas au niveau de la batterie Par contre elle s'ouvre ici en haut On va le déclipser Parce qu'il a fallu qu'on cherche Quand c'est comme ça c'est tu cherches Il y a eu la sim carte Et bien il n'y a pas Et bien en fait il faut regarder sur le manuel Ils vous disent bien qu'il faut enlever le petit capot en haut Alors sur le petit capot on trouve bien l'appareil photo ici Qui est caché derrière son cache Un emplacement micro sim ici Et un emplacement micro SD On a des petits connecteurs ici Deux petits connecteurs et trois petits connecteurs là Qu'on retrouve ici Et si vous ne le savez pas Et bien oui ce sont les antennes Une antenne pour le Wifi Et une antenne pour le GPS Parce que pareil on a cherché Pourquoi il y a deux antennes ? On était sûr et on n'avait pas pensé au Wifi Et comme on a testé le Wifi sans le cache Et bien ce n'était pas glorieux Ici Alors sur le côté gauche de la tablette On retrouvera bouton volume plus moins Ici bouton power on off Ici ça doit être un bouton reset Le jack 3.5 en haut Sur le côté gauche rien du tout Et dessous deux petits haut-parleurs Et une connectique micro USB Qui permettra de recharger la tablette C'est plutôt bien vu A l'arrière un appareil photo Alors on verra ça tout à l'heure L'appareil photo est donné pour du 5 millions de pixels Pas de LED flash Et à l'avant on se retrouve avec une tablette Une configuration qui est plutôt classique Avec un bouton home ici Qui est tactile On va la mettre en route tout de suite Voilà Donc là la tablette est en route Elle est tellement balèze la tablette Ici on démarre Donc la tablette est bien une tablette communicante Cela veut dire qu'elle est 2G 3G et 4G Alors au niveau des fréquences Au niveau de la 2G Vous êtes tous fréquences assez sûr On va faire le mode ingénieur On va gagner un petit peu de temps Au niveau de la 3G On est 800, 900, 1900, 2100 Donc c'est la classe Vous aurez toute la 3G Et au niveau de la 4G Par contre on est 700, 1800, 2100, 2600 Donc on a bien la fréquence B3 et B7 On n'a pas le B20 Pour la 800 MHz Donc sachez que vous aurez une très bonne 3G Mais la 4G Ca risque de ne pas passer Surtout avec SFR Orange et Free Ce qui n'est pas très grave en soi Parce que bon les antennes, les fréquences C'est un petit peu le jeu du chat et de la souris Mais c'est bien en prendre en considération Voilà Maintenant qu'on a mis en route la tablette On va regarder un petit peu ce qu'elle a dans le ventre Au niveau du processeur Alors la tablette c'est une V919 4G Ici on a bien un quad-core Alors un R-core 8 Alors attendez, je suis en train de dire n'importe quoi Parce que j'alterne avec mes deux fiches On a bien un octa-core Surtout un 8 x 1 giga 7 Vous voyez c'est marqué ici On lance l'évaluation Voilà, donc il faudra être bien vigilant pour l'évaluation Parce que vous voyez, il y a toujours le score pour un corps Et le score pour 8 corps Je sais qu'il revient dans les commentaires en disant A chaque fois tu trompes et tout Bah ouais mais on fait ce qu'il peut Comme les tests on est un peu d'avance Souvent vous n'en rendez pas compte Mais on ne prend pas en considération Mais c'est un petit décalage Alors 20700 et 165992 Voilà, il faudra avoir noté un peu rapidement On va mettre un petit peu le son à fond Voilà, comme ça vous aurez bien le score pour un corps Et le score pour 8 corps Voilà Ici on revient Je suis en train de me rendre compte Que mon éclairage était peut-être un petit peu agressif Là quand même, vous voyez Alors on va peut-être le changer Moi je le but pendant un toutou Vous allez voir Vous allez rien voir, ça va bien se passer Alors c'est plus l'entêteur, c'est bon On va attaquer tout de suite Par notre deuxième personnage exceptionnel Qui est Le score de notre AnTuTu 40433 C'est quand même pas mal Plutôt honorable Plutôt bien Plutôt propre Plutôt sympathique Un beau petit score Comme on les aime Ici On revient sur notre AnTuTu Parce qu'on vous rappelle, dès qu'on est à la tablette Ça ne sauvegarde pas les scores Alors, au niveau de l'information Qu'est-ce qu'on a ? Alors, on a bien une tablette Honda La marque c'est une base C'est bien le V919 4G Core 8 Donc la R 4.4.4, le MT6782 On a un Mali T760 Donc ça permettra de faire tourner tous les jeux La résolution de l'écran 2048x1536 Donc on est au-dessus de 1920x1080 Donc on est au-dessus de la Full HD La caméra arrière 5 000 pixels Les IMOI 86 On vous rappelle, 86 ou 35 Ça pose plus de problèmes en Europe La RAM, la ROM, ta ROM On verra ça tout à l'heure Le CPU C'est bien un octa-core 64 bits En 1,7 giga C'est plutôt bien L'affichage Mali T760 La résolution Ici on l'a vu Caméra arrière 5 millions Caméra avant 2,2 Donc pas des caméras incroyables La batterie L'OS Le NFC Non Le Wifi Le gyroscope L'accéléromètre Le capteur de luminosité Le e-boussole Le capteur de proximité Le gyro Pas mal Le capteur d'accélération linéaire Et le capteur de rotation Donc une tablette qui est quand même Tout compte fait Plutôt complète On a un petit peu tout ce qu'on voudrait dedans Ici on revient On continue On va se faire la RAM, la ROM, ETA ROM Ici Alors au niveau de l'application Ici on va prendre là Je vais essayer de tout mettre dans le cadre Alors application en cours On est sur une tablette Qui consomme comme ça en natif 1,2 Go Parce qu'on a quand même beaucoup d'applications Vous allez voir Et qui reste 664 Vous voyez quand on a toutes les applications ici On les ouvre Donc en tout tour on peut le fermer Ça aussi Ça aussi Le téléphone Ça on verra Les applications sont encore en route Ici Le mode d'ingénieur On revient ici Et là vous voyez tout de suite On consomme plus que 895 de RAM Et il reste 1 Go de libre On est sur une tablette qui fait 2 Go de RAM Au niveau du stockage Alors la tablette est donnée pour une 32 Go Ici Donc la mémoire interne Pour installer les applications Il vous reste 1,53 Go Et le stockage du téléphone Et la tablette Il vous reste 22,95 Go Pour installer aussi Photo, vidéo, MP3 Déchargement Et tout ce qui va bien On a bien une tablette qui fait 2 Go de RAM 32 Go de ROM Plus la micro SD Que l'on a vu derrière Que l'on peut taper jusqu'à 128 Go Sans trop de problèmes sur les tablettes Alors on continue Alors l'OTG L'OTG qui est caché ici Alors l'OTG On va mettre là L'OTG normalement sur les tablettes C'est une formalité Ici Donc on met bien Donc la tablette est bien OTG On vous rappelle l'OTG Ça permettra de mettre Soit un clavier Soit une souris Soit un l'aptateur Qui permettra de lire des cartes SD Des micro SD Ou de recharge la tablette En même temps Ou d'avoir une prise USB C'est plutôt pas mal Ensuite Alors au niveau de la charge Ça on pourra voir un petit peu Combien notre tablette consomme D'ampères Ici Donc là on met la tablette Elle charge Donc elle compte 4,33 volts Et on est sur Vous voyez un demi ampère 0,42 Donc on n'a pas besoin de gros charge Et de charge rapide Ça veut dire que Avec n'importe quel chargeur Chargeur allume cigare Ou chargeur secteur Qui fera au moins Un demi ampère Ou 500 mAh Et bien ça fera la blague Ici LED de notification Alors vous voyez La notification en fait On a bien en bas Vous voyez quand on charge On a bien la LED ici En fait c'est le voyant Qui est en bas Qui fera LED de notification Donc c'est plutôt bien vu Ça rappellera les Nubia Ou les Meizu Ou là vous avez votre LED Donc après vous recevrez Des appels, des SMS certainement Celle-là va s'allumer Ah oui Celle-là va s'allumer On rallume Ici on déverrouille Comme ça On est en mode stand-by C'est plutôt pas mal Alors ensuite on continue Alors on a fait On a fait plein de trucs là aujourd'hui La technique Alors avec Z-Device Ici Alors Z-Device On va lancer un petit peu l'accéléromètre L'accéléromètre Donc vous voyez Ça accéléromètre bien Elle est bien vivante Là comme ça Oh oui On va la voir ROS NFC Chimillon Oui bah Genre d'urgence Comme tout le monde On est obligé Le compass Alors ça compassionne pas terrible Là on voit bien dans le truc Et la radio On verra ça tout à l'heure Dans les menus Alors puisqu'on parle des menus De la version Android Donc on a une version 4.4 Ici les menus rapides Donc la batterie Les paramètres Le wifi Le bluetooth La location Le mode avion Les choses comme ça Qui sont bien On va aller voir un petit peu dans la tablette Ce qui est bien Le wifi Le bluetooth Paramètres audio Stockage Batterie Location Pour le GPS Langue et suivi Parce qu'elle est bien multilangue Nananana Ajout de compte Après on n'a pas un truc exceptionnel On va regarder un petit peu dans la tablette Vous voyez Comme on peut voir dans certains menus Maintenant tout est sur la home Vous n'avez pas besoin de rentrer dans un menu Pour avoir cette application Elles sont toutes là rangées Horloge Agenda L'application JT Geek La galerie Le file explorer Appareil photo Beaucoup d'applications en chinois Il faudra bien sûr dégager avec plaisir Et le truc qu'on pourra noter en natif C'est qu'on n'a pas le Play Store On a un espèce de store alternatif ici Un espèce de store chinois Après on voit Je demanderai à Nico Un autre technicien Qu'il installe le Play Store Pour nous Pour la personne qu'il a acheté Ce sera quand même plus agréable Mais il n'y a pas le Play Store d'origine Il faut savoir que c'est pas très compliqué à installer Mais c'est à prendre en considération Il va falloir bricoler un petit peu Pour installer le Play Store Soit en téléchargeant l'APK Soit en téléchargeant l'APK Ou alors je vous conseillerais Moi Ce qui marche bien C'est télécharger l'APTOID Vous téléchargez l'APTOID Et vous avez toutes les mêmes choses Et tout en gratuit Pas besoin de vous loguer C'est plutôt bien Ici on va écouter un petit peu de musique Alors où est-ce qu'on va pour trouver de la musique ? Galerie, file explorateur Le thème Non Alors thème, search, AP Center C'est con ça Quand il met des trucs comme ça Le contact, le SMS navigateur Alors nanana Ah mais il est là le Play Store Vous voyez Il s'appelle l'ITOPET Vous voyez il était rangé Il était bien caché Donc on a retrouvé bien le Play Store C'est bon On va être dans les outils Voilà donc vous voyez Tout est dans les menus Alors ils n'ont pas tout mis sur la Home Pourquoi pas Alors musique Qu'est-ce qu'on peut remettre ? Allez on va mettre Barbigo De mon pote Élise Lebaron Le son On met le son à fond Oh c'est bébé Dommage Alors attendez Bon allez on met Baby One More Time Tant pis Alors le son Bon ça manque de puissance C'est clair Au niveau du son C'est correct On est sur du On est sur du On est sur du médium date de conserve C'est un médium étouffé C'est correct Voilà bon On a bien la stéréo Vous voyez On a bien une tablette qui est en stéréo Après le son n'est pas hyper puissant Un petit peu grave Encore une fois Léo Parleur doit être un petit peu en retrait Donc ça fait une petite caisse de résonance Ce qui peut augmenter un petit peu le médium Voir on aurait pu espérer du grave Mais qui ne donne pas un son qui est incroyable Ni un son qui est puissant Alors ça sera en prenant considération Ici Quand on prend après les réglages Donc après on peut régler les effets sonores Donc vous pourrez régler un petit peu Pourtant on est tout bien On est tout bien réglé à fond Ce qu'on pourrait vérifier un petit peu Avec la sonnerie C'est simple Hop là Excuse le Ici on va regarder un petit peu Profil audio Réder un petit peu la sonnerie Si c'est fort ou pas Ici Alors vibrer Oh oui vibrer Appel vocal Vous voyez on a un son qui est correct Mais qui n'est pas ultra fort En mettant pour une tablette Vous allez pas me dire Vous allez la cacher dans votre sac à main Voilà vous avez vraiment Un gros sac à main Donc bon c'est pas mal Allez on continue On va se faire une petite vidéo Donc maintenant qu'on a vu Que les vidéos étaient rangées Ça va être à mon avis Par là-bas Voilà Métophone Nananana Cucu Email Donc non Et si on regarde ici Qu'est-ce qu'on a ? Téchargement Non plus On revient là On a bien gmail Et tout Enfin gmap surtout Là Non Ici vidéo Tout est un peu rangé Après il suffira pour vous De mettre tout ça sur la home Après je vais vous faire voir comment faire Alors notre vidéo en full HD Ici avec le lecteur vidéo Une seule fois On va voir cette vidéo Une petite meuf Alors on va se mettre comme ça Bon on voit bien On n'a pas de fil de rétro éclairage A cause de la résolution de la tablette On a des petites bandes noires en haut et en bas On descend un petit peu son C'est un peu criard Une très jolie tablette Hop là Oui j'ai appuyé sur le bouton Ah pas bien Ici on remet dans le launcher Ici on revient sur notre vidéo Paf Alors notre tablette Bah oui on a bien un écran qui PS Ici avec un angle de... Ah le bouton il est assez sensible Ici on a tendance à appuyer un peu dessus facilement Donc on a un écran Un angle de 180 degrés Une résolution qui est bien On est sur du full HD Enfin plus que du full HD Un bel écran Un joli Petite meuf C'est assez fluide Alors on va essayer de voir Si on peut voir Est-ce que notre assistant de choc Nous a mis les vidéos en 4K Il est de choc Alors ici on regarde notre vidéo en 4K Et bien le lecteur ne l'apprend pas Donc après c'est simplement Peut-être c'est juste un problème de lecteur Si vous téléchargez un truc comme VLC Ca sera à mon avis Plus sympathique de lire des vidéos comme ça Mais ça passe bien Alors les vidéos c'est bon Le jeu Bon bah on est toujours en train de batailler Mais là bon C'est Gigi C'est Gigi qui va charger de vous trouver un jeu Et vous allez voir Avant qu'il parte Ou alors une fois qu'il sera parti Il aura trouvé THE jeu Qu'on pourra mettre dans la carte mémoire Dans tous les... Le bouton c'est sensible Dès qu'on met un peu là Hop ça a tendance Il faudra bien mettre en bas Ici continuer Alors je veux dire que Gigi va vous trouver un jeu de la mort Qu'on installera sur la carte mémoire Alors c'est génial les tablettes pour jouer au jeu Enfin parce que c'est énorme On voit super bien Ça change vachement des smartphones et tout Et je pense qu'avec une tablette c'est peut-être plus facile de battre vos records Ici ou de faire des beaux crashs Bon bah le jeu après bon On a dit qu'un T660 Je préfère tourner la majorité des jeux Avec un octa-corps C'est quand même plutôt pas mal Ensuite les photos Alors là l'appareil fait aussi des photos Maintenant j'espère que je vais pas trop saloper le truc On se met comme ça Ici Un Deux Attendez je vais régler la résolution au maximum Ici on va le mettre en plein écran Taille de l'image Ouais 5 millions de pixels c'est pas la gloire quand même Ici un C'est pas le plus rapide des appareils photo qu'on a vu Mais ça fait le taf Alors qu'est-ce qu'on peut dire de 5 millions de pixels ? Bon bah c'est pas la gloire C'est du 5 millions de pixels Là on croit sur parole Dès qu'on zoom un peu Bah ça pixelise Il n'y a pas à dire On a des petits points comme ça Après c'est une tablette Donc vous avez l'opposité de voir vachement mieux Peut-être sur un smartphone On se serait moins rendu compte Mais là voilà On a vu des 8 qui faisait ça personnellement Mais voilà Pour un 5 millions de pixels C'est un vrai 5 Qui fait des photos qui sont bien La photo est quand même lumineuse Elles sont jolies mais c'est pas incroyable Ensuite alors le selfie Est-ce que je me suis déjà fait un selfie ou pas ? Mais je crois pas avec ça Je crois que c'est le UMI Ici donc là on me voit bien Comme ça je souris Voilà J'adore Oh bah alors là je veux dire il est bon Ici voilà on voit bien On voit bien les beaux cieux pleurs Donc bon bah ça fait le taf C'est un 2 millions de pixels C'est pas non plus incroyable Pour juger des photos comme toujours Vous allez découvrir plein de photos Une photo en selfie de moi même Voilà Ensuite une photo prise en intérieur Ouais Ensuite une photo prise en extérieur de la gauche Et une photo prise en extérieur de la droite Pas mal Ensuite on continue avec deux vidéos Une vidéo prise en intérieur Voilà On va jusqu'au notre petit Superman Et une vidéo prise en extérieur Comme toujours On part de la gauche tranquillement On va jusqu'à la droite On remonte le building Après on redescend jusqu'au chantier Parce que tu aimes ça Tu aimes ça Tu aimes bien voir l'avancement du chantier Ça je l'ai bien compris Allez On continue avec notre GPS Oui Parce que la tablette à GPS C'est à prendre en considération Premier fixe Alors c'est à dire qu'on allume la tablette Elle sait pas où on habite Elle est toute neuve Mon dieu Où suis-je ? Où vais-je ? Dans quelle étagère ? Et 56 secondes pour le premier fixe Alors vous allez me dire C'est pas incroyable Ça fait une minute C'est le premier fixe Alors 56 secondes C'est tout à fait honorable On a vu des smartphones qui faisaient beaucoup moins bien Et quand on fait le deuxième fixe C'est à dire qu'on éteint la tablette On la rallume Là elle sait où on habite Deuxième fixe en une seconde Donc je veux dire On est bien On est juste bien Par contre je suis assez convaincu de l'idée de la chose Bien Bonne petite tablette GPS Rien à dire C'est une bonne tablette Elle est bien communicante Et en plus elle fait le GPS C'est pas mal Ensuite Alors maintenant on continue On a fait le GPS On va comparer la taille Donc si vous voulez comparer la taille Ici on va comparer avec notre iPad 1 Qui fait 9,7 pouces Ici On a une tablette qui est Tu comptes faire un peu plus petite J'ai pas de iPad Air Non elle est un peu plus grande Non pareil Non elle est pareil Elle est un peu moins large Alors j'ai pas de iPad Air Sous les pattes Donc je vous construis Voilà Comme ça si on prend l'épaisseur On a une tablette qui n'a pas à rougir C'est pas le plus glorieux des iPads Mais il y en a encore des comme ça qui traînent Ça se peut Ici Je ne le voyais pas Mais moi j'essayais de mettre le sur ma pyramide de smartphone Ça ne voulait pas Alors ensuite on revient Le Wifi Alors le Wifi Ça a l'air de marcher plutôt bien Là-haut Il me dit recharger une URL Google, Baidu On va se mettre là-bas Ce clavier de la mort Ici Alors si vous n'aimez pas ces claviers un peu à la con Parce que c'est un clavier en QWERTY Je ne sais pas pourquoi Peut-être qu'on a oublié de mettre la tablette en français Non ? Non Elle est bien en français J'étais un compte Alors attendez Ça fera l'occasion de réprimander le stagiaire Vous pensez bien Ici Donc par défaut Il a mis le clavier QQ Donc quand même nous on va mettre le clavier en français Donc voilà Il aura droit à sa petite réprimande Bon sa petite fessée Hein Parce que Merde il aime ça C'est quand Ici On revient Et là Là on a un clavier bien comme il faut Alors Hein C'est fait exprès C'est pour faire voir C'est pour faire voir aux membres Ici Donc on va sur bing.com Ici Donc automatiquement on bascule sur CN.bing.com Ce qui permet d'avoir des images qui sont beaucoup plus sympathiques Alors On clique Hop là C'était sur images Ici On peut la mettre aussi en plein écran Ah Ce bouton là Vous voyez C'est un truc à prendre En attention Ça va appuyer dessus un peu facilement Ici Alors Vous savez qu'on va retrouver une charmante damoiselle Ici Hop là Ouuuuh J'en connais Qui vont rester jusqu'à la fin Alors On attaque tout de suite avec les plus et les moins de l'animal Alors Nous ce qu'on a bien aimé L'écran de 9,7 pouces 9,7 pouces En full HD Avec un écran IPS Un écran de full HD Très très joli On va fermer ça Que vous puissiez voir l'image un peu plus grand Pourquoi ? Pardon Excusez-moi Mesdames Ce n'était pas le but J'ai fait ça sans regarder Alors L'écran C'est bien C'est super bien Alors Le MT18752 Un octa-core 1,7 pouces C'est pas mal La tablette peut mettre une carte sim dedans Elle est 2G, 3G, 4G Full Cadeau Parce que je regarde ma fiche en même temps Excusez-moi 2G, 3G, 4G Donc 800 900 900 2100 Et la 4G On est bien sur du B3, B7, B20 Pour l'Europe C'est plutôt pas mal Donc 2Go de RAM Plus 32Go de RAM Vivement lundi Au GTNIC Plus les micro SD Donc 2Go à 32Go Plus les micro SD Ça c'est la classe La batterie 8000mAh On en avait pas parlé Mais c'est quand même plutôt bien Ça permettra d'assurer d'avoir une bonne autonomie Parce que ça doit consommer un petit peu Cet animal Les deux caméras 5 millions Plus 2 millions C'est bien d'avoir mis les caméras Même si On pourra attaquer les points négatifs Au niveau du prix Cette tablette Alors nous elle a été commandée Donc elle part directement chez le membre On l'a vu sur internet Entre 230 et 250 euros En fonction des prix La plupart des boutiques font le free shipping en plus Donc comptez un peu moins de 250 euros Donc ça fait une tablette Qui est plutôt sympathique Même si elle elle dit chute On va le dire à tout le monde Point négatif Point négatif pour nous La caméra de 5000 pixels A l'arrière Qui est quand même pas incroyable De chez incroyable Pas de 4G 800 MHz Donc c'est un peu dommage On va dire Vous aurez au moins de la full 3G Ça c'est sans trop de problèmes Mais voilà La 4G ça risque de ne pas passer Tout le temps tout le temps Surtout si vous avez SFR, Orange et Free Mobile Avec Bouygues Vous n'aurez pas ce problème Mais ça va prendre en considération Une bonne 3G vaut parfois mieux Qu'une mauvaise 4G Et enfin C'est clair Elle fait téléphone Vous voyez On a le micro en bas Ici On voit sa culotte Donc c'est difficile Pour moi de faire comme ça On voit bien le micro en bas Ici On a bien le haut-parleur Là Bon ça fait un gros téléphone Après vous pourrez l'utiliser Avec soit un kit main libre Qui n'est pas donné dedans Soit un kit Bluetooth Qui permettra d'avoir un téléphone d'appoint Qui est plutôt sympathique Voilà Donc une tablette bien dans l'ensemble Qui permettra d'attaquer Comme toujours le bilan Bon il est venu le temps du bilan Un bilan Qui n'est pas mitigé Aujourd'hui Mais un bilan qui est positive Parce que oui C'est un mode l'off Forcément La tablette est juste géniale Vous voyez On n'a pas trouvé des points négatifs Alors après on peut trouver des points négatifs Il n'y a pas de NFC Il n'y a pas de charge rapide Des petits trucs pour dire Elle n'a pas ça Mais rapport prix C'est une tablette Qui est juste trop bien Elle a tout Elle est complète Et les gens qui chercheront une tablette Oui Peut-être la 4G Qui n'a pas la bonne fréquence des 800MHz Peut-être ça Mais pour les gens qui chercheront une tablette Communicante Avec une bonne 3G Ca suffit largement Voilà C'est une bonne tablette Elle est belle Elle est de bonne qualité Elle est compacte Elle fait bien le taf Elle est assez complète Non Pour moi c'est un mode l'offre Bon Comme toujours C'est vous qui allez laisser un commentaire Vous laissez votre note en commentaire Et vous dites ce que vous pensez à cette tablette Avec vos plus et vos moins Ouais Tu le sais c'est trop génial Si tu ne sais pas comment faire Tu cliques directement sur la page YouTube En bas à droite Ou alors tu peux cliquer sur le bouton Tu cliques directement sur l'abonnée 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 Tu peux laisser un commentaire Avec ta note et plus et moins Par exemple Ca fait partie de vos 3R Donc le R de Cher Valence vidéo sur les réseaux sociaux Sur Twitter, Facebook, Google Pareil quand tu es sur la tablette Tu as plus qu'à cliquer sur partager Sur les petits boutons réseaux sociaux Le R de commentaire Pour laisser éventuellement Un commentaire sur la tablette Ou ta note Avec tes plus et tes moins Et le R de pouce en l'air Comme ça Ca fait toujours plaisir Au moins pour le travail Tu le sais C'est tout pour aujourd'hui C'était Greg le Geek Ton pote chinois Le seul blogger high tech Qui vous fait des tests live En direct de Shenzhen en Chine Et qui vous lâche toujours un petit paix Un petit paix et prospérité Allez moi je dis à demain Bye bye